Warren Buffett, considéré par la plupart comme le meilleur investisseur de tous les temps. Je me demandais juste, qu'est-ce que vous considérez être le pire investissement que vous n'avez jamais fait ? Warren Buffett va bien sûr répondre à cette question dans cette vidéo, mais avant ça, retour à l'école, et cette fois votre prof, devinez qui c'est. Il y a 70 ans, j'étais au lycée, presque le tiers de la durée d'existence de ce pays. Et quand j'étais au lycée, je n'avais réellement que deux choses en tête. Les filles et les voitures. Je ne m'y prenais pas très bien avec les filles, donc on va parler des voitures. Mais imaginez juste que, quand on aura terminé, je laisse chacun d'entre vous prendre la voiture de son choix. Ça sonne bien, n'est-ce pas ? Choisissez n'importe quelle couleur, vous décidez, elle sera entourée d'un ruban, et elle sera chez vous demain. Et vous direz, eh bien, où est le piège ? Et le piège, c'est que ce sera la seule voiture que vous aurez dans votre vie. Maintenant, qu'allez-vous faire ? En sachant que c'est la seule voiture que vous n'aurez jamais et que vous aimez cette voiture. Vous allez en prendre soin, comme la prunelle de vos yeux. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous n'aurez pas qu'une seule voiture dans votre vie. Mais vous n'aurez qu'un corps et qu'un esprit, et c'est tout ce que vous aurez. Et ce corps et cet esprit vont très bien maintenant, mais ils doivent vous durer toute votre vie. Ah Warren, t'as un petit coquin ! Ah Warren le coquin ! Et tu bois quoi, y'a ? Bon, ça sera pour après le coca. Tout est une question d'équilibre, entre vos besoins et vos envies. Et quand vous trouvez le juste milieu, eh bien là vous êtes heureux, là vous êtes bien. Bien, 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 bien ! Bon, quel est le pire investissement de Warren Buffett ? On va voir ça tout de suite. Mais avant, quelle est la compétence la plus importante au monde ? De loin, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même. Par exemple, des compétences en communication. Je dis aux étudiants, ils vont être diplômés d'école de commerce et ils apprennent toutes ces formules compliquées, etc. S'ils apprennent juste à mieux communiquer, à la fois à l'écrit et à l'oral, ils augmentent leur valeur d'au moins 50%. Vous savez, je veux dire, si vous ne savez pas communiquer, comme on dit, vous savez, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir, rien ne se passe. Et vous devez être capable de transmettre vos idées et c'est juste extrêmement important. Et si vous investissez en vous-même, personne ne pourra vous l'enlever. On est d'accord, le meilleur investissement de tous les temps, ça sera toujours ça, peu importe, même si le bitcoin est chaud comme la braise, le meilleur investissement de tous les temps, c'est d'investir en vous-même. Tout le monde est d'accord sur ce point. C'est relativement facile, je l'ai fait moi-même. Avec le programme de Dale Carnegie, c'est juste extrêmement important. Si toi aussi, comme Warren Buffett, tu veux améliorer ton influence et tes relations, je te recommande le livre dans la description, Comment se faire des amis et influencer les autres. On est d'accord, le titre est pourri, la fourre du livre est pourrie, mais le livre est extraordinaire. Il est dans la description, proposé par audible.fr, notre partenaire de prédilection. On est d'accord, le meilleur investissement, ça sera toujours d'investir en soi, mais quel est le pire investissement ? Là est la question. Je me demandais juste, qu'est-ce que vous considérez être le pire investissement que vous n'avez jamais fait ? Le pire investissement que j'ai jamais fait ? Combien de temps avez-vous ? Eh bien, j'en ai fait de très mauvais, mais ça ne me dérange pas tellement. Vous savez, ça dérange peut-être les actionnaires, mais c'est un autre sujet. Vous allez faire des erreurs dans la vie, je veux dire, c'est sûr et certain. C'est préférable d'éviter d'en faire pour les grandes décisions, vous savez, la personne que vous épousez, les choses comme ça. Donc c'est impossible de prendre beaucoup de décisions en business et investissement sans faire d'erreur. Les plus grosses erreurs sont en fait celles qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on oublie plutôt que ce qu'on commet comme erreur. On n'a jamais perdu énormément d'argent sur un seul investissement. Mais c'est des choses que je savais que je devais faire, mais que je n'ai pas faites. Nous sommes passés à côté de, vous savez, peut-être 10 milliards de dollars sur des choses que je savais que je devais faire et que je n'ai pas faites. Le fait que je n'ai pas acheté Microsoft, il y a bien longtemps, ce n'est pas une opportunité manquée parce que je n'en savais pas assez pour prendre cette décision. Mais il y a eu d'autres investissements que je connaissais assez pour prendre une décision, et pour une raison ou une autre, soit je ne l'ai pas fait du tout, soit je l'ai fait à petite échelle. Je me suissez le pouce alors que j'aurais dû être en train de faire des chèques. Vous savez, vous savez, celle-ci ne se voit pas. Il n'y a nulle part écrit « opportunité manquée », mais j'en ai manqué des majeurs. Les victoires dans la vie sont en partie des victoires parce que vous savez que tout ne va pas être une victoire et je ne m'attardais pas trop sur les erreurs. Je connais beaucoup de gens que ça affecte énormément et ça n'en vaut pas le coup. Je veux dire, demain est un autre jour et vous irez de l'avant et vous passerez à autre chose. Nous, par exemple, on se donne une règle, c'est que chaque fois qu'on a fini une vidéo, on a le droit de la regarder quelques fois après l'avoir posté le jour même, mais le lendemain, c'est le passé. On se concentre uniquement sur la nouvelle vidéo. Donc la règle est simple, passez 20% de votre temps, ou même 10, ça suffira, sur le passé pour apprendre de vos erreurs, et 80%, 90% de votre temps sur le futur, le présent, sur ce que vous pouvez faire maintenant. La règle officielle, en fait, c'est passer 20% de votre temps sur le problème et 80% sur la solution. Si vous faites l'inverse et que vous passez 80% de votre temps à vous concentrer sur le problème, eh bien vous vous enfoncez dans le problème au lieu de vous en sortir. On peut reprendre. Si vous deviez repartir à zéro, que vous étiez à notre place, dans quel domaine est-ce que ça serait ? Où commenceriez-vous votre business aujourd'hui ? Je ferais la même chose, ouais. Premièrement, je serais nul dans probablement n'importe quoi d'autre, je ne veux pas, non. Je veux dire, j'ai eu... Je m'amusais quand j'avais 20, 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 86 et je m'amuse encore, donc je conseille aux étudiants, autant que possible, cherchez le job que vous voudriez avoir si vous n'aviez pas besoin d'un job. Je veux dire, ne passez pas votre vie à errer, ne dites pas que tout ira bien, je ferai ci et je ferai ça, et vous savez, je vais juste compter les jours jusqu'à ce que je sois vieux, que, comme je l'ai dit avant, c'est comme garder du sexe pour vos vieux jours, je veux dire... C'est... c'est pas une bonne idée. Ouais. Il faut que vous fassiez ce que vous aimez faire, et vous n'allez pas forcément y arriver dès votre premier job. Mais n'abandonnez pas avant d'y arriver. Un des nominateurs communs que vous allez trouver chez absolument toutes les personnes à succès, c'est la rapidité d'implémentation. Bah ! Bah ! Bah ! Ah ! Comme ça, vous avez une idée, bam, vous sautez dessus. Vous avez une idée, ah ! Une idée, ah ! Au moment même où l'idée arrive, avant même qu'elle ait fini de s'établir dans votre cerveau, vous êtes déjà en train de la tester. Et maintenant, un petit accord agréable pour une petite ambiance sympathique. Warren Buffett va vous dire maintenant quelle est la chose la plus importante. On dirait que tout est la chose la plus importante avec lui. Enfin bref, la chose la plus importante à savoir. Vous savez, la chose la plus importante, en dehors des choses dont j'ai déjà parlé, c'est vraiment les personnes auxquelles vous vous associez. Il faut vous associer à des personnes qui sont meilleures que vous, je veux dire, en somme, vous prendrez la même direction que les personnes auxquelles vous vous associez, et il faut que vous ayez les bons héros. Et le plus important, pour la plupart des gens, en ce qui concerne cette décision, c'est leur époux. C'est aussi important en termes de partenaire en business, mais le partenaire de vie est le plus important. Vous devriez choisir un époux qui est... un peu... qui est meilleur que vous l'êtes. Et ensuite, il ou elle, on espère qu'ils ne s'en rendent pas compte trop vite. Ha ha ha... Musique 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 Musique